Coucou la communauté des French learners ou de ceux qui apprennent le français je continue la pause café, la série pause café si vous voulez écouter cet entretien en podcast allez sur mon site aliceayel.com et bien sûr si vous voulez acquérir le français naturellement allez sur mon site parce qu'il y a beaucoup d'histoires des vidéos exclusives des livres audio à lire et à écouter pour acquérir le français de manière naturelle aliceayel.com pour acquérir le français naturellement et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir Christian Christian avec moi, Christian Giacomino bonjour Christian bonjour alors Christian d'abord où est-ce que vous habitez ? là je suis à Nice en France donc sur la Riviera voilà dans un très bel endroit qui accueille beaucoup d'étrangers beaucoup de visiteurs en particulier anglais, américains voilà vous dites la Riviera mais moi je pensais que la Riviera était le mot anglais et en français on dit la Côte d'Azur absolument mais on peut dire des fois des mots anglais, c'est pas grave d'accord mais à Nice non non on dit la Côte d'Azur non non on dit la Côte d'Azur on dit la Riviera pour l'Italie qui est tout près qui est aussi notre région pour l'Italien on dit Riviera parce qu'en fait Christian Nice est devenue française une ville française très récemment enfin relativement récemment 1860 mais c'est ça qui peut nous intéresser aussi mais c'est toujours resté une ville cosmopolite d'abord parce qu'on a des liens étroits évidemment avec l'Italie on a bien failli être italien mais aussi parce que les communautés de touristes anglo-saxons ont fait beaucoup pour la ville mais c'est des traces il y a des temples il y a des églises il y a des rues voilà et donc c'est notre histoire aussi cet héritage anglo-saxons oui d'ailleurs à Nice il y a la fameuse promenade des Anglais promenade des Anglais en particulier il y a une anecdote importante qui est que ce sont les Anglais qui ont qui ont institué l'habitude des mains de mer l'été les Niçois ne se baignaient pas et surtout pas l'été l'été ils se mettaient à l'ombre et il fallait qu'il y ait des Anglais pour se baigner et pendant très longtemps aussi on a eu des familles anglaises des vieilles dames en particulier qui se baignaient toute l'année tous les jours de l'année l'été comme l'hiver et les Niçois les appelaient gentiment les fadas mais mais c'était très gentil et beaucoup de Niçois maintenant essayent de suivre ce ce principe et on est très fiers de ce de ce de ce caractère cosmopolite de notre ville voilà oui donc je veux parce que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ne connaissent pas ces expressions fada qu'est-ce que ça signifie ? fada c'est un peu fou oui un petit peu fou mais c'est gentil c'est pas le fada du village c'est celui qui est un petit peu fou c'est le poète c'est le voilà parce que mes grands-parents venaient de Toulouse ma grand-mère venait de Toulouse et elle employait souvent le mot fada donc je pensais que c'était une expression du sud-ouest de la France mais en fait elle est aussi utilisée à Nice on l'utilise beaucoup beaucoup de fada chez nous d'accord je répète ça n'a jamais aucun caractère péjoratif oui 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 et donc je comprends bien que vous habitez à Nice mais vous êtes en fait un niçois depuis toujours non Christian ? non je suis moi je suis né en Algérie je suis né près d'Algérie je suis du même pays que Jacques Derrida et Albert Camus j'en suis très fier mais je suis venu très tôt ici et ma famille a été très bien accueillie par les Niçois ce qu'on appelle les pieds noirs c'est-à-dire les Européens d'Algérie qui sont arrivés à partir de 55 jusqu'en 62 et qui ont été quelquefois accueillis de façon un peu plus rude dans d'autres villes en particulier à Marseille où ça a été très rude à Nice on était très très bien accueillis donc on est très fiers d'être aussi ici voilà d'accord ça c'est très intéressant pour ceux qui nous regardent parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'histoire de l'Algérie l'histoire les liens très étroits entre l'Algérie et la France est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'il s'est passé ? alors pour faire vite l'Algérie est devenue une colonie française au 19ème siècle à partir de 1830 ça s'est passé la France a colonisé l'Algérie de façon très brutale c'est vraiment une guerre avec eux voilà et ensuite sont venus habiter là des gens qui venaient de France qui n'avaient rien de militaire évidemment mais aussi des gens qui venaient d'autres pays du bassin méditerranéen comme ça toujours était le cas dans le bassin méditerranéen on est toujours passé d'une côte à l'autre et là c'était des Espagnols des îles Baleares des Catalans des Maltais des Napolitains des Génois moi ma famille était en partie Napolitaine ce qui est mon nom Jacobino est un Napolitain avec son J et en partie Catalane des îles Baleares voilà et ces gens-là évidemment n'avaient strictement rien à voir avec la politique coloniale de la France et vivaient là très paisiblement très pauvrement dans la plupart des cas mais quand 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 les musulmans quand une partie des musulmans a voulu obtenir un statut plus démocratique plus égal avec des droits égaux avec les français l'état français le leur a refusé et là il y a eu une guerre et cette guerre malheureusement a muti en 1962 non seulement à l'indépendance de l'Algérie ce qu'on répète toujours et qui est un très beau très beau slogan c'est très bien que l'Algérie soit indépendante mais ce qui s'est passé surtout c'est que tous les gens qui n'étaient pas musulmans ont été expulsés de ce pays-là qui était le leur qui était le leur souvent depuis plusieurs générations et la la tristesse de la chose qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui qui intéresse les jeunes c'est que non seulement ont été malheureux les personnes expulsées mais que ce départ cette expulsion de tous ces gens-là plongeait l'Algérie dans la pauvreté et dans la misère c'est-à-dire que c'est-à-dire que et aussi dans l'absence de démocratie parce que du coup on a eu un état très autoritaire très exclusif très xénophobe et nous nous sommes guéris de notre nostalgie à peu près mais il faut penser que l'Algérie elle ne s'est pas guérie de cette de cette expulsion et que ce n'est toujours pas un pays qui fonctionne selon des règles que nous souhaiterions pour tous voilà c'est très intéressant vous vous êtes arrivé donc à quel âge en France ? moi je suis arrivé très jeune à l'âge de 4 ans je suis arrivé en 55 je suis de 51 je suis arrivé en 55 mais le reste de ma famille est resté là-bas les grands-parents en particulier qui ont beaucoup souffert et j'ai vécu ça a été mon enfance de vivre des péripéties de cette guerre avec des prises de position contradictoires des gens intéressés ce qui faisait que dans les familles on se disputait on se crépait le chignon c'était très très douloureux très embêtant et on est resté marqué par ça et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut commencer à en parler de façon un petit peu plus libre un petit peu plus tranquille grâce à certaines personnes des intellectuels algériens qui font un très beau travail actuellement c'est beau mais aussi je citais Jacques Derrida Albert Camus de grands aînés qui nous ont merveilleusement aidés qui ont illustré la culture française qui ont porté à son plus haut niveau et donc on est très fiers d'eux voilà sinon de nous et quand vos parents vous dites que vos parents étaient d'origine napolitaine et catalane donc ils parlaient français en Algérie alors eux parlaient français en Algérie oui évidemment mais c'était très récent les parents la mère de mon père n'a jamais appris à écrire donc elle parlait elle parlait un napolitain un sabir napolitain qui n'avait elle-même jamais appris à l'école donc voilà là on rentre dans le vif du sujet c'est que j'ai un rapport à la langue personnellement j'ai eu l'impression d'apprendre le français je l'appris mes parents le parlaient mais ils le parlaient comme des migrants c'était des migrants ah oui ils étaient très peu sûrs d'eux tous les deux mon père et ma mère avaient obtenu à l'époque le certificat d'études ce qui était un joli diplôme voilà de la 4ème république mais on avait toujours quand on est arrivé en France on avait toujours le sentiment d'être un petit peu en marge de cette culture-là d'abord parce qu'on avait gardé des liens très étroits avec les pays d'origine et puis parce que on parlait français depuis peu puis enfin troisièmement parce que nous étions des gens très pauvres très voilà avec une culture livresque voilà et moi donc j'ai j'ai voulu poussé par mes parents j'ai voulu apprendre à la France je dirais et je pense que c'est un slogan qu'il faudrait porter c'est-à-dire qu'apprendre une langue c'est apprendre un pays c'est pas seulement apprendre à communiquer de façon occasionnelle dans cette langue mais c'est apprendre la mémoire de ce pays le goût de ce pays l'intelligence de ce pays et je pense que les grands touristes la grande tradition touristique anglo-saxonne était dans cet esprit-là les plus grands spécialistes de la peinture italienne ont souvent été des anglais des touristes anglais donc ils nous ont énormément apporté et il faut que ça continue à être comme ça il faut que il faut que les pays se regardent les uns les autres avec respect et avec une certaine conscience de leur histoire moi il me semble que dans la langue ce qui se joue c'est la mémoire c'est la mémoire les anglo-saxons doivent être fiers de ce qu'ils ont apporté à la France à leur culture mais ce que nous leur avons donné aussi je prends un exemple très simple on a accueilli en France pendant longtemps dans les années 50 60 70 des musiciens de jazz qui étaient black qui se sentaient pas très bien à l'aise chez eux et qui sont venus à Paris apporter la musique Miles Davis est venu tomber amoureux de Juliette Gréco à Paris ça fait partie de notre histoire commune et c'est une très belle histoire et ça je pense qu'il faut l'enseigner à nos jeunes parce que sinon on va perdre cette mémoire et en perdant la mémoire on perd le goût de la démocratie c'est ce que je sens et je dis en ce moment beaucoup avec des histoires de complotisme affreux comme le temps un peu partout je veux dire voilà la culture ça fait partie de l'humanisme et ça fait partie donc de la démocratie tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous Christian que la langue ce ne sont pas seulement des mots ce n'est pas seulement la langue n'est pas seulement une juxtaposition de mots c'est une histoire une culture et justement la poésie que vous aimez tant aide aussi à comprendre cette langue absolument il m'arrive de donner des cours comme vous à des professeurs de français qui sont à l'étranger qui sont de deux pays étrangers ce ne sont pas des français qui voyagent ce sont des professeurs de français à l'étranger dans des pays fort lointains quelquefois et je suis très ému très fier quand nous parlons ensemble et qu'avec leur accent avec leur venant d'où ils sont je pense à des gens qui sont très loin en Extrême-Orient qui nous disent une chanson de Barbara je trouve ça extraordinaire ils ont un goût pour cette littérature qui est merveilleux et quand on a ce goût et cette connaissance après les questions grammaticales le vocabulaire tout ça ça vient après ça vient après quand on est capable de chanter Gottingen de Barbara tout est bon tout va bien il n'y a qu'à continuer comme ça voilà et c'est pour moi la clé de l'enseignement de la langue l'enseignement de la langue c'est l'enseignement du goût de la langue un élève continuera à apprendre tout au long de sa vie s'il a acquis avec vous le goût de quelque chose donc finalement le résultat le résultat très mesurable de l'efficacité de votre leçon ne vaut pas grand chose à côté de l'histoire de oui ça me plaît nous les français on a appris l'anglais chez les Beatles pas ailleurs et je dis ça je dis bien chez les Beatles et pas contrairement là c'est notre génération et pas nécessairement en allant faire des petites vacances à Londres ou à Edinburgh des petites vacances à Londres ou à Edinburgh ça donnait un petit peu de vocabulaire ça permettait de flirter avec les avec les personnes qui étaient là mais on a appris infiniment plus avec les Beatles et Bob Dylan qu'avec voilà et c'est ce qui continue aujourd'hui je n'ai plus du tout l'occasion de parler anglais mais j'écoute toujours les Beatles et Bob Dylan c'est évidemment oui tout à fait nous avons appris l'anglais par des chansons ou aussi par des films peut-être des séries oui et on a ça en commun on a ça en commun mes enfants ont appris l'anglais avec Friends oui et je trouve ça merveilleux c'est l'acquisition naturelle d'une langue comme vous le dites voilà c'est ça l'acquisition donc on comprend Christian que vous avez été enseignant n'est-ce pas est-ce que vous pouvez un peu expliquer ou présenter votre carrière je suis je suis devenu j'ai commencé des études de philosophie en 69 70 et assez rapidement je suis je suis rentré à l'école normale d'instituteur et je suis devenu instituteur donc instituteur pour ceux qui nous regardent c'est quand on enseigne à l'école primaire ou élémentaire exactement donc j'ai fait ça et je gardais à côté de moi grand goût passion pour la poésie j'ai écrit un petit peu tout ça et les années passant j'ai eu aussi un assez long moment où je suis devenu critique littéraire pour Libération pour voilà des choses comme ça pour Artpresse etc et puis j'étais insatisfait parce que je n'arrivais pas à faire coller les deux ma pratique d'instituteur et mon goût pour la littérature et c'est devenu de plus en plus criant au fur et à mesure que s'est creusée la difficulté de l'apprentissage de la lecture en France c'est-à-dire que dans les années 80 on s'est trouvé devant une difficulté de plus en plus criante et qu'on n'arrivait pas à résoudre qu'on n'a plus d'ailleurs pas réussi à résoudre et il me semblait que ce que j'avais vu dans le domaine de la littérature pouvait être utile et donc à ce moment-là j'ai repris des études je suis repris des études d'abord de lettres puis de linguistique je suis devenu docteur en linguistique à la Sorbonne avec mon maître qui était Alain Bentoli et là j'ai commencé à essayer de réunir les deux avec cette idée très simple que pour apprendre une langue il faut aller voir dans les textes c'était ça qui est une idée très ancienne je veux dire traditionnellement on apprend une langue par les textes donc je me suis posé des questions méthodologiques comment peut-on faire pour apprendre une langue par les textes et la poésie s'est imposée d'abord parce que ce sont des textes courts donc on peut aborder ça assez facilement et puis parce qu'elle est naturellement faite la poésie pour deux choses un pour être oralisé pour être parlé donc la question de la prononciation est au centre ça c'est la première question puis la deuxième c'est la mémoire c'est que la poésie est faite pour être mémorisée ces deux idées-là qui n'étaient alors totalement exclues par l'enseignement académique de ces années-là il n'était pas question on travaillait sur la lecture silencieuse et voilà on ne travaillait pas là-dedans et surtout pas la mémoire on n'apprenait plus par cœur donc moi ce que j'ai défendu c'est ces deux idées-là l'oral d'abord l'oral d'un texte pas l'oral d'un texte d'abord et la mémoire et il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours j'achète un petit bouquin de Jim Morrison le poème de Jim Morrison donc l'acteur de Dorse et je lis cette réflexion qui a écrit de très beaux poèmes c'est-à-dire son très beaux poèmes en anglais évidemment on travaille sur les deux langues et qui a cette réflexion absolument extraordinaire qui est de dire voilà personne ne peut apprendre un opéra tout entier personne ne peut apprendre un roman tout entier personne ne peut apprendre une pièce de théâtre tout entier ne parlons pas d'une symphonie n'importe qui peut apprendre un petit poème et le garder dans sa mémoire tout au long de sa vie j'ai travaillé voyez-vous avec des personnes très âgées et dont la mémoire devenait défaillante et quand il n'y avait plus rien dans la mémoire il restait une petite chanson ou un petit poème et là vous voyez leurs yeux qui s'illuminaient parce qu'ils retrouvaient ça voilà et je trouve que l'enseignement est extraordinairement coupable de priver les jeunes de cette ressource-là qui est très simple qui ne coûte rien en plus c'est gratuit la poésie la poésie ou la chanson quand je dis poésie vous entendez aussi bien poésie que chanson pour moi c'est exactement le même art c'est comme l'aurait dit Jim Wilson de temps en temps il écrivait les paroles d'une chanson puis dans un temps c'était un petit poème qui était séparé de cette musique et voilà et ça on le porte en soi toute sa vie et ce qui est très curieux moi je travaille avec des adultes parfois migrants on voyendra on a un parole tout à l'heure au bout d'une séance de travail ils repartent avec 4 ou 5 vers d'une petite chanson à la Clairefontaine qu'ils aiment bien répéter et ils se sont appropriés non seulement quelque chose qui est de l'ordre de la compétence linguistique et qui est abstrait une compétence est abstrait on l'a plus loin c'est abstrait et là c'est pas seulement une compétence qu'ils ont acquis c'est une oeuvre ils ont des mots c'est quelque chose qui appartient à la culture du pays ils se sont appropriés quelque chose de la culture du pays voilà et ça ça me semble extraordinairement précieux après on peut moi j'ai trouvé un processus de travail avec une main parole qui fonctionne très très bien mais je veux dire on peut trouver d'autres processus peu importe le tout c'est de bien garder ce centre d'abord d'équilibrer l'écrit et l'oral pour que les deux et que les deux se répondent pas de conversation pas d'écrit silencieux les deux en s'est une référence à l'histoire de la culture tant qu'à apprendre des textes d'essayer d'apprendre des textes qui existent parce que comme ça vous apprendrez et puis vous apprendrez quelque chose que d'autres ont appris je pense que l'expérience fondamentale de la langue c'est se dire qu'on parle avec les mots des autres on parle avec les mots des autres quand on je ne sais pas si dans les autres pays c'est pareil mais quand en France on entend sans cesse dis-le avec tes mots non ne le dis pas avec tes mots tu ne le diras pas avec tes mots tu le diras avec les mots des autres assume c'est ça qui est merveilleux tout à l'heure je parlais je parlais de flirt ce n'est pas c'est pas naudin de parler de ça je veux dire dans l'adolescence il y a l'expérience de tomber amoureux de quelqu'un comme ça et ce qui est très frappant c'est que les poèmes peuvent servir les chansons peuvent servir d'intermédiaire là-dedans ça veut dire que dans l'expérience la plus intime la plus personnelle qu'on peut faire la médiation du texte politique peut être indispensable donc si ça nous permet de dire que nous sommes amoureux ça nous permet d'autres choses aussi ça nous permet de consoler les gens autour de vous ça nous permet voilà voilà ce qui me semble important nous parlons avec les mots des autres nous nous inscrivons dans la langue la langue n'a pas besoin de nous oui c'est bien pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas dire que le latin est une langue morte les locuteurs du latin sont morts plus la langue elle n'est pas morts tout à fait vous trouvez aux Etats-Unis j'ai récemment des travaux d'étudiants de chercheurs américains sur le latin du Moyen-Âge c'est extraordinaire c'est comme si vous avez rencontré ces gens sur la littérature arthurienne c'est comme si vous avez rencontré ces gens la veille c'est extraordinaire c'est extraordinaire la langue fonctionne parfaitement c'est comme si vous disiez j'ai une Porsche dans mon garage ça fait 25 ans que je ne m'en suis pas servi et si je remets un petit peu d'essence elle repart très bien d'abord je n'ai pas morte du tout elle est une langue c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai écouté récemment une conférence d'Alain Rey le grand linguiste et il explique justement qu'une langue survit une langue peut enfin continue de vivre grâce à la poésie la poésie a une place très importante dans la langue parce qu'il y a aussi des mots qui ne sont pas traduisibles dans la poésie on peut trouver des mots qui ne seront pas traduisibles dans une autre langue bien sûr bien sûr l'expérience vient de l'Inde ancienne c'est en même temps qu'on a voulu fabriquer des grammaires c'est-à-dire formaliser la langue sur le sanscrit en même temps on a voulu faire garder en vie une poésie qui risquait de nous échapper donc que la poésie avait d'emblée cette fonction de mémoire de la langue la poésie est la mémoire de la langue c'est un poète qui s'appelle Jacques Roubault qui dit ça qui me semble extrêmement important et c'est en tant qu'elle est la mémoire de la langue la poésie qu'elle permet d'avoir un rapport amoureux avec la langue et pas seulement un rapport je vais utiliser un outil pour faire ce que je pourrais faire avec un autre outil pour acheter du pain dans une boulangerie je peux me servir de l'anglais du français etc mais c'est pas ça non c'est pas ça du tout je pense que je pense que voilà disons-le clairement la fonction véhiculaire de l'anglais au niveau planétaire est une fonction qui est acquise il n'y a pas lutter la compte je vois des linguistes français qui partent en combat c'est stupide très bien qu'on ait une langue véhiculaire sur le plan planétaire le latin l'a été longtemps aujourd'hui c'est l'anglais c'est parfait c'est très bien c'est pas ça le problème on commence à avoir en France des enseignements qui se font dans des écoles publiques en anglais est-ce que c'est dramatique je pense pas du tout je pense pas du tout je pense que ce qui est important c'est que c'est pas qu'on puisse se servir du français qu'on pourrait se servir de l'anglais je pense que ce qui est important c'est encore une fois de garder l'amour de son pays ou du pays voisin c'est pas on peut avoir l'amour d'autres pays que le sien et de sa culture et de son passé et de ce que ce passé nous a enseigné surtout parce que je pense qu'on va en avoir besoin dans les années qui viennent d'avoir cette mémoire là voilà ça me semble très très important oui et pour revenir à la poésie et à la traduction justement donc Alain Ré expliquait voilà c'est que des poèmes de Baudelaire sont difficilement traduisibles quand on regarde la traduction d'un poème de Baudelaire par exemple en anglais ce n'est pas la même chose et c'est ce que vous disiez je vais je vais nuancer ce que vous dites là et ce que dit Alain Ré je vais le nuancer en le prenant en rebout il y a plein de traductions de Baudelaire oui oui donc c'est merveilleux c'est-à-dire ce qu'il veut dire là c'est pas négatif ça veut dire qu'on peut travailler indéfiniment à la traduction de Baudelaire et toutes ces traductions sont précieuses toutes ces traductions sont sympathiques et le grand principe des langues qui est un grand principe humaniste c'est que toute langue se traduit dans toute langue mal elle se traduit ce qui veut dire entre être humain nous nous comprenons ça c'est quand même pas rien vous imaginez qu'un russe écrit crime et châtiment à Moscou à Saint-Pétersbourg un moment et qu'un chinois peut dire ça ou un argentin peut dire ça c'est merveilleux c'est merveilleux mais pour autant la traduction est possible et je pense en plus que l'exercice de la traduction est un des merveilleux exercices à faire en sachant bien que ce sera imparfait évidemment mais on peut toujours essayer de le faire c'est quand même quelque chose de très passionnant surtout aujourd'hui où nous disposons d'outils de traduction extraordinairement puissants moi j'aime toujours j'aime beaucoup la poésie américaine et anglaise que je lis en bilingue déjà les livres en bilingue avec leurs deux pages c'est une technologie absolument merveilleuse et puis je donne des cours à des jeunes gens qui sont migrants qui arrivent et j'ai la joie de les voir travailler avec leur téléphone à la main en se servant des fonctions de traduction de google c'est extraordinaire c'est passionnant c'est passionnant il faut utiliser tout ça c'est très très bien oui oui bien sûr qu'un poème n'est jamais exactement traduit il est toujours un petit peu traduit oui oui c'est déjà pas mal hein il n'est ça que l'ignorer oui oui bien sûr bien sûr et je voulais revenir donc maintenant au moulin à parole donc vous avez eu vous avez expliqué donc que vous êtes rendu compte en tant qu'instituteur que vos élèves avaient des difficultés à lire c'est ça ? oui oui alors la difficulté elle était très générale tout le monde en parlait on a commencé à découvrir dans les années 80-90 cette sorte de catastrophe qui est que voilà une école dans laquelle on a de plus on met de plus en plus d'argent avec des enseignants qui sont de mieux en mieux formés je veux dire si vous comparez ce qu'était le niveau de formation d'un enseignant en 1960 et ce qu'il est aujourd'hui voilà et les résultats étaient de plus en plus médeux donc c'était pas moi qui l'inventait ça mais ce que je remarquais surtout c'est que comme j'avais des classes d'élèves les plus en difficulté il y avait quelque chose qui marchait plus bien bah c'était la poésie à lire ensemble voilà des petits contes à lire ensemble des trucs comme ça et je et je dis bien à lire ensemble ce qui suppose une voilà c'était pas la lecture silencieuse si j'avais demandé à un élève va te mettre dans un coin et lit tel recueil de la poésie il en serait revenu 5 minutes après en disant ça me barbe mais l'histoire de faire ça ensemble de faire écho de se répondre etc de faire un petit spectacle tout le monde marchait là-dedans voilà et donc ce que j'ai voulu c'est déjà essayer de comprendre en quoi et pourquoi d'une part on bannissait ces pratiques orales et mémorielles et en quoi ça marchait donc j'ai travaillé là-dessus voilà et les moulins à parole c'est le résultat de ce travail pourquoi et comment ça marche quand on fait lire à haute voix des textes traditionnels des chansons les classiques on dirait oui alors des classiques c'est une notion qui me semble très très importante c'est pas des classiques au sens où je dirais qu'il y a une liste de textes incontournables sacrés encore une fois ça peut être une chanson débiteur ça c'est pas mais c'est des textes je dirais de référentiels oui c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui les ont lus beaucoup de gens qui les ont aimés et quand on les lit et qu'on les partage on a l'impression de rentrer dans une communauté de savoir on fait partie de ceux qui sont capables de et c'est comme ça que la langue s'enseignait jadis avoir l'accès à l'écrit c'était parvenir à cette communauté de savoir qui définissait une classe sociale supérieure voilà des gens lettrés voilà et on peut être lettré avec un ou deux poèmes on n'a pas besoin d'en avoir des milliers et encore une fois le choix il y a une tradition je ne suis pas demain dès l'aube de Victor Hugo et dans toutes les anthologies on a parlé tout à l'heure des roses de Saadi des bords de Valmore c'est des bords de Valmore oui c'est ça qui est une merveille une pure merveille c'est le truc qui parle du ciel je veux dire c'est extraordinaire qui a été vous savez qu'elle avait été repérée par Verlaine c'est Verlaine qui l'a qui l'a rendue célèbre cette dame oui mais je ne la connaissais pas du tout avant de voir votre moulin à parole elle a une vie extraordinaire une dame qui a une vie extraordinaire et voilà elle a deux ou trois chefs d'oeuvre comme ça qui sont à peu près indépassables dans lesquels l'interprétation d'ailleurs est très complexe très difficile mais voilà et ben voilà donc on partage ça et on partage ça avec plusieurs générations de personnes encore une fois c'est la langue des autres les mots sont les mots des autres et les textes sont les textes des autres et les enfants et les jeunes sont ravis de faire comme les autres il n'y a que nous adultes qui nous imaginons tout le temps qu'ils ont envie de faire des trucs complètement nouveaux et originaux parce que ça c'est pas du tout leur problème ils sont très contents quand un enfant fait du vélo il fait du vélo comme les autres quand il va à la piscine il va à la piscine comme les autres voilà c'est ça c'est l'école a décidé que non ou non si vous ne voulez pas faire comme les autres ah oui j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup de bon sens en fait ben oui c'est le bon sens c'est aussi l'expérience que nous avons de nos propres enfants de notre propre enfance il faut être très très fidèle à ça quand on est enseignant bien sûr rappelez-vous rappelez-vous par exemple vous aimiez bien faire des choses un petit peu difficiles quand vous étiez enfant vous ne tenez pas faire forcément des choses très faciles quand vous montiez sur le vélo votre maman vous disait tu risques de tomber de te faire mal au genou mais on y allait quand même parce qu'on avait envie d'apprendre d'apprendre contrairement à ce qu'on pense les enfants ont envie d'apprendre oui l'enfant est celui qui apprend quoi qu'il fasse tout le temps il apprend oui il y a la soif il y a la soif d'apprendre comme on dit en français et donc comment est-ce que vous pouvez expliquer le moulin à parole alors le moulin à parole s'appuie sur un principe que je n'ai pas inventé qui a été défendu par un inspecteur français qui s'appelle Kerlock Jean-Pierre Kerlock dans les années 80 et qui est le principe de ce qu'on appelle la reconstitution des textes alors à l'époque on écrivait un petit texte de tableau de quatre salines un auteur un élève le disait et puis ensuite on effaçait certains mots et puis on le relisait il luttait dessus on effaçait encore quelques mots jusqu'à ce qu'il ne restait à peu près rien là on le répétait de nouveau et une fois qu'on l'avait bien répété de nouveau on l'écrivait on essayait de trouver sa forme écrite ça c'est pas moi qui l'ai inventé c'est la notion essentielle ça s'appelle une reconstitution de texte alors évidemment c'était à l'époque de la craie et de tableau d'ardoise on finissait couvert de craie c'était très et puis il n'y avait pas de comment dirais-je il n'y avait pas de règle d'effacement des mots c'était très aléatoire on effaçait les mots importants on effaçait voilà et quand est arrivé en sont arrivés les outils numériques je me suis dit on va pouvoir reprendre ça à zéro j'ai repris ce principe-là qui est on prend un petit texte d'auteur toute petite petite on la met sur des sur des keynotes sur des powerpoints comme ça et on va essayer de trouver un algorithme de disparition des mots qui va nous permettre de nous situer très clairement là-dedans et cet algorithme est très simple c'est un algorithme de catégorie grammaticale c'est-à-dire qu'on va mettre une couleur pour les noms le bleu une couleur pour les adjectifs le verbe une couleur pour l'adverbe le violet et une couleur finalement pour le verbe qui est le rouge donc les quatre catégories grammaticales majeures ce qu'on appelle les mots pleins en linguistique lexico et pas grammatico les mots pleins vous avez dit on appelle ça les mots pleins c'est les mots lexicaux c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ont sens par eux-mêmes qui sont pas seulement des petites fonctions grammaticales puisqu'il y a huit catégories grammaticales quatre de mots pleins et quatre de mots grammaticaux les conventions les pronoms les prépositions voilà donc voilà donc j'ai trouvé j'ai établi cette cette grille cet algorithme et ensuite il a s'est agi de le faire fonctionner de la façon la plus simple et la plus élégante possible ce qui fait que les enfants rentrent dans une régularité d'abord ils lisent un texte s'ils ne savent pas lire c'est pas grave on leur lit le texte ils le répètent puis une fois qu'ils l'ont bien vu on repère ce qu'on appelle les mots bleus alors il y en a trois quatre sur un voilà et on redit tout le texte en rétablissant les mots bleus à leur place puis ils vont disparaître les verts et les violets adjectifs on relit on discute à chaque fois qu'il y a une erreur c'est qu'on n'a pas compris un mot qu'on n'a pas compris donc on discute on reçoit il n'y a rien d'automatique non tout ça c'est toujours un support pour dialoguer donc on rétablisse ces mots puis enfin on arrive à la dernière strata où on enlève les verbes en précisant qu'on enlève la catégorie grammaticale des verbes et pas la fonction des verbes ce qui veut dire qu'on enlève aussi les verbes à l'infinitif par exemple c'est la catégorie grammaticale donc là mine de rien ils ont déjà travaillé sur quatre catégories grammaticales clairement identifiées avec des couleurs différentes ils ont discuté le texte et là je leur dis qu'avons-nous fait maintenant pour qu'on ait une conscience claire de ce qu'on a fait on a rétabli les mots dans la phrase en fonction de leur catégorie grammaticale et en ne tenant compte dans cette étape-là que de leur forme orale c'est-à-dire qu'on ne s'est pas demandé comment ils écrivent on les a prononcés donc là c'est aussi un des grands principes c'est qu'on sépare le moment de la parole qu'on va prononcer le plus exactement possible et ensuite seulement le moment d'écriture une fois qu'on a fait ça on dit bon bien maintenant on va se poser la question de savoir comment ils s'écrivent toujours selon les catégories grammaticales et là arrive un slide une diapositive dans laquelle les lettres des mots sont remplacées par des étoiles toujours dans la couleur respective de leur tête et là c'est amusant parce qu'on compte les étoiles donc on compte les lettres et on les appelle les mots qui sont ça se fait très facilement là j'ai décrit une séance complète qui peut durer une demi-heure moi généralement j'ai des séances très courtes une demi-heure on peut faire trois quarts d'heure et quand on a terminé on a parlé on a lu un beau texte on l'a mémorisé sans se dire qu'on va l'apprendre par coeur on l'a mémorisé on a discuté on a repéré quatre catégories grammaticales et on a fait deux reprises ouais donc c'est très complet très complet fin de la séance si tu es contente tu reviens la semaine prochaine et puis si tu n'es pas contente tu fais autre chose il y a d'autres méthodes d'apprenti de ça et si tu es très contente tu peux même prendre l'URL de ce Nuna à parole et l'envoyer dans un email à ta grand-mère qui est en Algérie ou à ton nôtre qui est au Canada voilà c'est-à-dire que tu peux le partager ces outils sont totalement gratuits totalement ouverts et tu en fais ce que tu veux voilà ce que tu peux d'ailleurs aussi faire c'est mettre un petit commentaire alors j'ai des commentaires qui sont très amusants qui sont justement des traductions comme ça j'ai des poèmes français traduits en malais en voilà c'est très passionnant en arabe évidemment voilà donc voilà ce que c'est qu'on moule à la parole après on peut je vais le montrer mais je veux dire c'est rien de plus que ça c'est vraiment une forme alors ça semble très simple j'ai mis il y a dix ans à arriver à la forme d'abord je les ai illustrés voilà j'hésitais entre des caches entre des pointes et puis il y a deux trois ans c'est arrivé à cette forme totalement définitive qui marche extraordinaire et qui je pense intimide certaines personnes pas les élèves mais intimide les professeurs à cause de son extraordinaire simplicité c'est à dire que c'est un outil très rustique je dis souvent c'est un outil en bois c'est un jouet en bois c'est à dire qu'il n'y a aucune technologie dessus il n'y a pas de truc automatique il n'y a pas de tout le monde plein de jeunes autour de moi me disent mais Christian il faut absolument qu'on reprenne la parole et qu'on fasse qu'on appuie sur le mot ça sort tu dis non jamais vous ne ferez jamais ça je suis propriétaire et vous ne ferez jamais ça ça continuera à rester quelque chose qui est justement alors justement qu'est-ce qui est en jeu là-dedans c'est que ce que voudraient ces jeunes gens qui ne sont pas stupides c'est que ce soit un outil de travail individuel comprenez ? qu'on puisse avoir des points qui arrivent tu as gagné 3 points alors que ce qui n'est pas stupide c'est ce que réclame le marché de l'enseignement numérique donc voilà ce qu'ils voudraient ils voudraient me faire gagner des sous que je devienne célèbre etc mais c'est trop tard et donc moi c'est un support de dialogue entre le professeur et les élèves pour que ce soit un support de dialogue il faut que justement il n'y ait pas cette technologie brillante et c'est important de dire ça aux jeunes personnes qui nous écoutent parce qu'elles vont être très surprises quand elles vont voir les meilleures paroles ils vont dire mais ça c'est un encore une fois c'est un jouet en bois c'est un jouet en bois c'est exactement ça mais c'est ça qui fait sa richesse bien sûr je l'ai déjà utilisé plusieurs fois de nombreuses fois avec mes élèves et en effet je suis très heureuse que ce soit simple et rustique parce que je n'ai pas envie d'avoir des sons ou des bruits un poème est magnifique donc il n'a pas besoin d'autre chose absolument et on n'est pas non plus dans la volonté de faire un travail évaluable au point de près en ce temps encore une fois pour moi il y a une évaluation qui est très importante c'est quand l'élève dit ça m'a plu je reviens la fois prochaine je vais regarder le texte tout seul ou je vais vous ajouter un petit cœur en dessous avec trois mots pour vous dire ce que j'en ai pensé voilà ça c'est la véritable évaluation mais qu'après vous ayez appris plus ou moins là-dedans je m'en fiche éperdument vous avez toute votre vie pour apprendre c'est pas précis vous avez toute votre vie si vous aimez vous apprendrez et si vous n'aimez pas vous n'apprendrez pas voilà donc moi ma mission c'est vous avez vu le premier slide de la présentation qui est un texte d'un grand linguiste et psychanalyste qui s'appelle Jean-Claude Milner qui dit en 77 c'est un ami de Jacques Lacan qui dit en 77 que faut-il que soit la langue pour qu'on puisse en désigner aussi bien l'objet d'une science est l'objet d'un amour chaque fois que je dis ça j'explique bien quand je dis objet d'un amour c'est pas pour faire joli ça veut pas dire que c'est beau ça veut dire que le lien que nous avons en la langue est un lien qui est un lien d'amour et c'est en tant que justement elle n'est pas seulement un code HTML c'est formidable c'est un outil magnifique mais on n'est pas amoureux d'HTML on l'utilise c'est un code voilà et c'est un code qui a cette qualité d'être parfait alors que la langue n'est pas parfaite c'est pour ça qu'elle a besoin qu'elle a besoin qu'on l'aide constamment qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite ça veut dire que pour nous français déjà les relations les rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on entend c'est pas parfaite c'est pas parfaite tellement qu'on puisse dire vous serez bien d'accord à la différence de ce qui se passe en espagnol ou en italien ou en allemand ou en allemand beaucoup plus équilibré donc nous déjà il y a cette imperfection totale des rapports entre l'oral et l'écrit mais c'est pas seulement ça ça veut dire la langue elle est marquée par l'équivoque ça veut dire que le même mot peut désigner des choses extrêmement différentes voilà que les constructions grammaticales ne sont pas symétriques elles ne sont pas arborescentes de façon régulière voilà donc on peut rentrer dans le détail à l'infini comme ça mais la langue n'est pas parfaite or souvent chez les jeunes enseignants français on a l'impression qu'ils veulent excuser la langue de ses imperfections non non mais ça devrait être comme ça mais non ça ne devrait pas être comme ça c'est pas comme ça tu n'as pas besoin de non la langue elle est imparfaite voilà comme la famille est imparfaite comme tes enfants sont imparfaits tes parents aussi voilà c'est ça elle est vivante comme l'histoire de ton pays est imparfaite bien sûr et vous vous mettez le point sur l'amour de la langue l'affectivité le lien affectif avec une langue est très est essentiel bien sûr et aussi sur le dialogue dans les moulins à parole ça je pense que c'est très important de nos jours parce que comme vous avez dit support de communication support de communication pas un outil à utiliser tout ça on peut l'utiliser dans le site mais d'abord c'est un support de communication et ce qu'il faut peut-être ajouter c'est qu'une fois qu'on a été élève d'Alice Ayel sur un de Christian Jacomino sur un bon air à parole le lendemain on peut devenir coach de son petit frère ou de sa petite soeur avec le même bon air à parole c'est-à-dire renverser complètement le truc et dire attends je vais te montrer comment ça se passe ça ça serait formidable oui c'est la transmission aussi du savoir et du beau texte et oui et d'une petite technique aussi voilà j'ai appris cette petite technique je sais faire tourner ça oui comment ça marche voilà donc pour montrer pour que nos auditeurs et aussi ceux qui nous regardent sur Youtube est un exemple concret donc j'avais choisi ce magnifique poème que j'ai découvert grâce à vous grâce au moulin à parole parce que je ne connaissais pas du tout cette poète on dit cette poétesse c'est vrai oui et ce poème est magnifique Les roses de Sadi je vais partager l'écran Christian allez-y pour montrer je vais mettre le lien de votre site et des moulins à parole dans la description de la vidéo pour que ceux qui nous regardent puissent aller voir et puissent commenter aussi parce que les commentaires sont très importants j'attends de les lire oui oui donc ce poème est de Marceline donc d'Esbord Valmor le lien indique qu'on peut avoir des renseignements sur l'équipe il y a un clic de dessus voilà et et donc là on a un exemple concret avec les différentes couleurs voilà si vous voulez expliquer peut-être donc on le lit une première fois donc voilà le coach de l'une première fois je le dis j'ai voulu ce matin te rapporter des roses mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir une fois que j'ai fait ça je demande à l'élève de le relire pleinement donc il va le relire une fois déjà il va me poser des questions bizarre ce texte les roses qui sont dans les ceintures dans les nœuds donc on va parler on va parler de ce qu'on pense de tout ça puis à un moment je vais lui dire voilà il y a 4 mots bleus matin rose ceinture et nœuds je te propose de te concentrer dessus et on va passer quand tu me dis ok je passe à un deuxième niveau où ces 4 mots vont être effacés donc l'élève se concentre et à un certain moment on me dit ok donc on peut passer à la suivante allez-y et voilà et c'est effacé ces mots sont effacés donc ces mots sont effacés sont cachés vous voyez qu'il n'y a pas de lettres dedans ils sont cachés globalement donc les élèves vont les rapporter reposer globalement c'est-à-dire sous leur forme orale ils vont buter on va reparler je vais prévenir que nous allons maintenant supprimer le verre des adjectifs qualificatifs le violet des adverbes concentrez-vous alors dans la notion de concentration aujourd'hui j'insiste de plus en plus là-dessus je dis c'est une forme de méditation on va méditer sur le texte c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir pleinement conscience et de ce qu'il dit et de la façon dont il le dit voilà à un moment la personne va me le dire et bien ok donc on passe là peut-être qu'on va un petit peu hésiter ça peut être deux élèves ensemble qui répondent en centré les dents on a l'autre ou l'une de l'autre ils vont redire le texte ok puis là généralement j'utilise toujours la même plaisanterie pour dire là on est au niveau un 3 un 4 jamais personne n'a réussi vous allez jouer oui oui monsieur on va réussir donc voilà ils se concentrent et on passe sur le 24 allez-y voilà ils sont très fiers donc d'être arrivés vous ils relisent tout donc si on doit revenir en arrière on revient en arrière aucun automatisme là-dedans on peut revenir 50 fois en arrière ça coûte pas plus cher et quand ils ont bien réussi à faire ce truc-là on retrouve la formule qu'avons-nous fait nous avons rétabli les mots dans la phrase en ne tenant compte que de leur forme orale voilà la formule qu'il faut qu'on ait bien clairement et là on dit ben maintenant on va se tenir compte de leur forme écrite donc on passe à la dernière diapositive pour cette strote et là ben le coach entoure un mot avec ça vous pouvez le faire avec votre petite souris vous entourez un mot vous dites ben qu'est-ce qu'il y a écrit là j'ai 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 prouvé j'ai donné j'ai ça m'échappe ah ben on retourne en arrière allez-y un petit peu voilà j'ai voulu super on revient dans les on revient dans le voilà dans le texte donc j'ai voulu ben une fois que je l'ai dit j'appelle A-I-V-O-U-L-U etc je peux faire seulement quelques mots ou tous les mots j'ai une petite fonction je vérifie je vérifie voilà on vérifie ça je reviens sur la dictée 1 comme j'ai bien vérifié donc on peut cliquer sur dictée 1 voilà et une fois que j'ai fait ça j'ai fait une strote toutes les fonctions donc le moulin tourner et si on veut le faire tourner encore ben on avance et on passe à la deuxième strote voilà très bien oui donc le principe il tient à ça oui je vais arrêter de partager c'était pour montrer à ceux qui nous regardent comment ça fonctionne et pour les inciter à aller sur votre site et à essayer c'est parce qu'il y a beaucoup de professeurs de langue aussi qui nous regardent et comme vous qui enseignent à des migrants et je voulais vous poser cette question est-ce que vous avez des vous avez eu ou vous avez des migrants analfabètes ou qui ne savent pas lire comment vous faites avec eux alors les moulins paroles sont complétés par une méthode qui s'appelle syllabon qui est qui sert à l'accueil des personnes analfabètes et totalement allophones donc on travaille un petit peu plus à l'intérieur des mots avec une visualisation des correspondances graphophonologiques c'est-à-dire qu'on travaille sur la syllabe vous retrouvez tout ça très précisément dans la présentation des principes je vais le mettre dans la description de la vidéo je vais mettre le lien voilà ça c'est ce qui permet évidemment déjà bien découvrir cette chose qui me semble importante que vous mettez en évidence c'est que ce qui est le plus difficile c'est travailler avec les plus les plus en difficulté ou les plus débutants travailler avec des gens qui sont en sixième ou en cinquième tout le monde peut le faire travailler avec des très débutants ça demande des compétences bien bien supérieures et donc effectivement c'est une complication d'un méthode mais qui marche remarquablement bien c'est exposé dans les principes vous pouvez le voir c'est aussi c'est aussi une question de mise en évidence colorée de code coloré qui met en évidence la structure des graphèmes phonétiques écoutez Christian c'est passionnant et merci à vous d'avoir développé cette méthode qui je pense je trouve magnifique et tellement utile pour justement donner cet amour de la langue française c'est un amour de la langue génial des langues oui des langues mais là on a parlé de la langue française on a regardé un poème français c'est pour cela bien sûr mais je veux dire les langues sont très solidaires on en travaille une et c'est l'autre qu'on fait avancer c'est ça qui est magnifique plus on travaille sur des langues différentes et plus on est compétent c'est vrai et j'ai vu aussi que vous avez écrit un livre récemment j'écris oui actuellement oui Prestige qui devient disponible là maintenant il y en a plusieurs autres qui sont disponibles ce sont je vous ai dit j'avais certaines passions pour la littérature donc voilà je rassemble le texte que j'ai travaillé tout au long de ma vie très bien très bien c'est l'essentiel de mon activité très bien et est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a marqué et que vous voudriez recommander alors j'ai réfléchi à ça c'est très difficile cette question parce que évidemment j'ai des textes de fiction en quantité je vais peut-être vous en citer un là tout de suite mais par contre en linguistique en grammaire ah non 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 moi je pensais à un livre de fiction pour ceux qui apprennent le français je vais vous en donner deux un Patrick Modiano Catherine Certitude d'accord le chef d'oeuvre illustré par Sanpé qui est son ami et l'autre L'enfant et la rivière d'Henri Bosco ah oui oui L'enfant et la rivière d'Henri Bosco est un livre magnifique un citoyen d'honneur de la ville de Nice il a longtemps vécu il a vécu aussi aux colonies en italianisant qui avait longtemps vécu au Maroc et ces deux auteurs ces deux livres me semblent deux chefs-d'oeuvre absolus très accessibles pour le jeune et très amusants et riches d'humanité oui vous pouvez répéter le titre de Patrick Modiano Patrick Modiano c'est Catherine Certitude Catherine Certitude comme la certitude oui et Henri Bosco c'est L'enfant et la rivière oui donc L'enfant et la rivière L'enfant et la rivière c'est un roman d'initiation un peu absolument 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 une richesse extraordinaire avec un vocabulaire très riche oui une grande expérience de la Camargue de la Provence tout ça c'est très très beau c'est un genre de livre d'aventure qui ferait penser à Stevenson oui il y a un côté Stevenson qui est magnifique avec une fin sur des histoires de marionnettes absolument extraordinaires et Catherine Certitude c'est une petite fille qui vit avec son papa à Paris sa maman est à New York et c'est magnifique d'accord très bien merci beaucoup L'amour en Père et voilà deux livres sans problème merci beaucoup pour ces deux recommandations je vais les mettre aussi dans la description de la vidéo mettez dans les commentaires si vous aimez la poésie si vous aimez les poèmes si vous êtes d'accord avec Christian que la langue est faite d'amour est un objet d'amour c'est aussi un rapport avec l'histoire avec la culture mettez-le dans les commentaires et puis pour terminer ce bel entretien Christian est-ce que vous avez un mot de la fin ou une citation ou quelque chose que vous voulez non je crois que j'ai dit beaucoup de choses peut-être ah non non c'est juste peut-être un mot sur lequel on pourrait revenir la langue n'est pas un code voilà si il y a une chose à laquelle je tiens la langue n'est pas un code c'est peut-être la boussole qui peut nous permettre de nous retrouver là-dedans et si on n'est pas d'accord je le comprendrai très bien indiquez-le on en discutera dans les commentaires oui oui mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous la langue n'est pas un code d'ailleurs la langue française comme vous l'avez dit le montre avec toutes ses exceptions c'est ces choses qui ne sont pas très cohérentes dès parfois mais c'est comme ça comme je dis dans la présentation c'est bien parce qu'elle est imparfaite qu'on l'aime oui exactement et bien merci beaucoup christian c'est moi pour cet entretien passionnant et j'espère que ceux qui nous regardent ceux qui nous écoutent en podcast vont aller voir votre site vont aller voir les moulins à parole ou les maps on dit aussi pour moulins à parole et qu'ils vont mettre des commentaires aussi qu'ils vont commenter merci et je leur répondrai oui merci beaucoup merci beaucoup à bientôt ciao ciao